et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien cette nouvelle vidéo nouveau weekly vlog vous me l'avez demandé en commentaire et bien le voici le voilà le fameux weekly vlog alors j'espère cette vidéo ne durera pas encore une fois une heure vous savez à quelle fois j'ai galéré au montage la dernière fois parce que vous savez les plans d'architecture que je vous ai montré bah ils étaient en module inexistant genre ça ne fonctionnait plus et j'ai réussi à les retrouver à les remonter etc sauf qu'il y avait une seule image qui ne passait plus c'est l'image du avant de la cuisine je me suis dit vas-y ils me pardonneront c'est pas grave Elisa upload upload savoir qu'ici l'upload est très long genre pour une vidéo d'une heure c'est quatre heures d'upload donc c'est assez long j'espère en tout cas que ce weekly vlog vous plaise moi en tout cas ça me motive dans ma vie étudiante dans ma vie lambda vous m'avez demandé des nouvelles de ma msa parce que ça va s'arranger je vous le dis honnêtement je ne pense pas je pense que je vais devoir raquer sinon il s'est passé des petites choses ce matin bon déjà je me suis réveille à 10h30 alors je me suis couché genre vers 23h40 j'étais éclatée vraiment j'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil je prends mon petit déjeuner je vois qu'il ya quelqu'un qui essaye de mettre sa clé dans ma porte vous sentez ce petit stress là je l'ai vécu et du coup elle toque là je me dis merde c'est qui joue c'est la femme de ménage je me dis mais qu'est-ce que vous faites là madame bien sûr elle parle pas anglais genre le seul mot qu'elle a dit c'était check out sauf que check out c'est quand tu te casses de l'appartement c'est ça on est bien d'accord genre que voilà je dis mais non mais pas de check out moi je reste ici encore un mois du coup je lui dis non de nettoyer mon appartement parce que je l'avais nettoyé hier de fond en comble genre j'avais fait j'avais passé la spi j'avais tout bien préparé pour que l'appartement soit propre pour cette semaine là c'était pas pour que je repasse après la femme de ménage je suis désolé il ya deux semaines la fin de ménage avait très bien fait son job très contente vraiment alors elle je la sentais pas je me suis dit lisa mauvais bail du coup je lui dis non non ça va être une erreur donc je contacte mon hôte il me dit oui oui c'était bien une erreur vous avez bien fait de lui dire non et tout parce qu'on aurait été facturé je dis bah oui bah non bref je vais m'installer sur le bureau parce que ça va être l'endroit où on va passer le plus clair de notre temps et grandes nouvelles avec surprise j'ai été prise à l'entreprise pour laquelle j'ai passé l'entretien vendredi vous savez celle où on doit faire six métiers en même temps j'avoue je ne comprends pas je n'ai pas le profil j'ai bâclé mon deuxième entretien sincèrement et je suis prise je pense que je suis leur dernier espoir il ya juste ça que je me dis parce que c'est pas possible de prendre une personne comme moi sur ce poste là donc pour l'instant j'ai deux entreprises sur lesquelles j'ai postulé qui vont accepter et j'attends l'autre là vous savez celle où on a croisé les doigts voilà on recroise les doigts cette semaine c'est une semaine assez stressante je vais vous le dire indirectement moi je vais stresser comme jamais et heureusement que j'ai la caméra et je vais vous parler pour me déstresser j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de merna cette semaine parce que là c'est bon mais j'ai deux parties mercredi et vendredi mercredi c'est business strategy sur lequel je suis un peu plus à l'aise parce que j'avais déjà fait cette matière là au premier semestre mais là je ne sais pas trop comment elle va faire c'est en anglais donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il ya des mots vraiment que je découvre je n'ai jamais vu ces mots de ma vie et le vendredi c'est le pire c'est le partiel de ressources humaines donc c'est vraiment le pire je pense que c'est au même niveau que le droit en licence de droit voyez ou pas c'est extrêmement dur parce que bah déjà de 1 on a des case study on n'a pas les réponses donc on se retrouve avec les énoncés donc on va demander à chat gpt de nous faire le truc même si c'est pas forcément bon il faut que je relise mes cours et que je traduise des mots que je ne comprenne pas que je revois mes cours aujourd'hui et que je fasse les case study que je fasse des fiches en fait de révision comme vous avez montré dans mon précédent weekly vlog j'ai fait aussi une petite note collée hier j'ai fait ça je me suis dit valide c'est très bien pour tenir les cheveux ça j'en ai pas partout on va y arriver de toute façon on est des bad bitch on peut que réussir en fait donc je vous montre en fait il ya des case study comme ça donc je fais une capture d'écran du case study parce que sinon on peut pas sélectionner le texte donc je sélectionne le texte et je le mets directement dans le chat gpt comme ça c'est le texte et comme ça il répond un petit peu aux questions donc je vois un petit peu ce qu'il faut mettre les trucs sont pas pertinents tout ce qu'ils sont bien et tout qu'il faut compléter mais au moins on a un peu une indication à ce qu'il faut mettre parce que vraiment dans le cours il n'y a rien et j'utilise d'ypelle là comme ça pour traduire des mots je comprends pas donc je vous montre en fait voyez les petits points rouges c'est là où on doit rendre nos écrits etc donc ça j'ai déjà fait pour ressources humaines je vous montre en fait tout ce qu'il ya c'est énorme il ya ça international ces slides là il ya performance avec tous ces case study à la con il n'y a pas du tout de deux solutions encore des case study donc il va falloir faire ça stratégique vous voyez il n'y a pas de je vois même pas les questions une question je vois pas les questions ont bien fait je trouve leur ent nous à paris 1 c'est pas du tout comme ça et j'aime bien le système de mettre un calendrier comme ça on peut voir les différentes échéances c'est vraiment très très bien ça comme d'habitude je mets sur mon petit calendrier comme ça là vous savez tout ce que je vais faire cette semaine donc là aujourd'hui ça va être révision faire des fiches de révision faut qu'aujourd'hui j'ai fini toutes les fiches de révision de hr et de bs enfin de bien stratégie et ressources humaines donc aujourd'hui enfin des fiches de révision je vais vérifier que les parcelles c'est bien à ces dates là parce que peut-être que j'en sais rien ils ont changé je suis pas au courant je vous montre un petit peu comment ils font pour les examens donc voilà ça se présente comme ça moi ce serait donc là donc le point de le mercredi et c'est de 11h à 13h à ses 9h 11h putain ohlala pareil c'est au même endroit et après j'ai rien du tout ici j'ai un partiel ici je vais aller brancher mon appareil parce que j'ai plus de batterie je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai reçu les notes de ma soutenance de stage je sais pas si vous vous souvenez ça s'était très très mal passé je m'étais fait déglinguer et bien j'ai eu 11 sur 20 alors c'est une note vraiment pitoyable en soi mais c'est une note qui est au dessus de la moyenne donc on est content de pas refaire une soutenance de stage voilà les autres ils ont eu des 16 et des 17 c'est moi je suis la seule à avoir eu 11 donc ça nique un petit peu ma moyenne parce que ça fait 11 coefficient 6 c'est chiant voilà moi je voulais avoir une très bonne moyenne ce semestre là et au final ça va être un peu compliqué d'avoir une bonne moyenne parce que je visais un petit peu le 14 ou le 15 mais ça va être vraiment compliqué avec ce 11 qui me baisse d'un coup et surtout avec les ressources humaines qui me qui me font vraiment peur je sais j'aurais pas une très bonne note donc voilà je suis un peu saoulée mais vraiment that's life écoutez la prochaine fois que je vais faire une espèce de soutenance devant cette prof là ça prend mon mémoire à la fois j'ai envie de faire quelque chose de simple qui lui correspond à elle à la fois j'ai envie de dire nique sa mère en fait je fais ce que je veux c'est mon mémoire pour la présentation en tout cas je ferai à ma sauce comme j'ai l'habitude de faire comme j'ai toujours eu l'habitude de faire c'est important de se conformer un petit peu de se mettre dans une case moi c'est pas trop mon délire allez je vais vous brancher il est 15h28 je me suis fait une petite salade de tomates avocats j'ai plus rien du tout dans le frigo avec mon chacha devant là je vais mettre une petite série en attendant j'ai vraiment bien avancé dans la pièce de révision je vais vous montrer les avant après mais du coup faudra je fasse des courses et les courses que vous avez vu la dernière fois là en fait ça m'aura duré donc deux semaines ça fait en gros 35 40 euros plus le marché avec les fruits et légumes 50 euros pour deux semaines 60 et 60 euros pour deux semaines grand mec voilà il n'y a pas de viande enfin pas grand chose je trouve ça assez cher et vous m'avez dit qu'en france c'était la débandade j'ai hâte de voir ça vraiment parce que je trouve les prix en graisse sont très chers et vous m'avez dit prendre aussi des produits grecs je n'aime pas simplement je trouve pas ça bon et les produits grecs aussi sont très chers la feta c'est 8 euros je suis désolée mais au bout d'un moment faut arrêter des conneries et juste vraiment les fruits et légumes qui sont vraiment top ici et qui sont pas très chers et sinon après le reste des produits laitiers fromage tu peux oublier c'est dégueulasse le yaourt c'est super cher c'est quasiment 80 centimes à 1 euro le yaourt le lait c'est le même prix qu'en france la viande se périme au bout de deux jours parce que je sais pas c'est ça pue genre dès que je loue ça pue peut-être c'est mon frigo qui a un problème sûrement aussi le poisson j'en mange pas donc vraiment attention j'ai pas vu de poissonnerie assez bien donc vraiment un peu galère de se nourrir en graisse je trouve enfin moi en tout cas je n'y arrive pas je mange pas beaucoup ça c'est vrai genre là c'est une tomate et un avocat c'est vraiment pas top bon j'ai décidé de me motiver à aller faire les courses je vais pas aller à lidl je vais aller dans un sclavinitis comme ça genre c'est un supermarché assez typique d'ici bon allez je me motive je m'habille oh je suis habillée on va pas voilà on va mettre juste un short et on garde le petit t-shirt de l'erasmus bon voilà normalement je crois que c'est ça je suis pas sûr en transe oh là là mais je vais où là oh my god j'ai j'avais vu ça faut prendre le sous sable ça j'en sais rien moi c'est peut-être ça on m'en est d'accord il fait flipper genre je suis pas à l'aise là tiens un truc d'horreur ouais mais c'est la première fois que je vois tout ça moi trop bien c'est plutôt bien parce qu'il ya des beignets il ya des pains au chocolat c'est 1,66 faut pas ça si cher d'ailleurs je vais en prendre je pense quoi qu'il faut un peu la gueule faut que je prenne des viennoiseries pour le matin peut-être du pain aussi mais je trouve ça super bien il ya plein de plein de petites de petites allées tout franchement c'est la première fois que je vois ça ça fait cinq mois que je suis ici donc par exemple comme je vous disais genre le yaourt juste ça c'est 1,24€ des fois on a des packs mais oui c'est super cher je trouve et si vous voulez voir aussi le fromage 16,90€ celui-ci et après tout ça c'est vraiment dégueulasse vraiment j'ai tout testé je sais pas comment ils font pour avaler ça donc c'est un peu plus cher qu'au Hiddle bon c'est normal mais ça dépanne franchement pas mal et pour la feta vous voyez c'est 6,43€ il n'y a pas beaucoup à l'intérieur c'est super cher là c'est rentable avec les gros pots mais je peux rien faire avec ça les amis c'est la première fois que je vois des pâte à tarte c'est incroyable et ça là je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai pris du bris par contre il y avait du bris de la France trop cool là je suis dans le rayon gâteau il y a des croissants roses après je vous fasse une vidéo sur TikTok ou Instagram des trucs vraiment boîtes de fuck parce que vraiment il y a des choses c'est trop drôle par contre je trouve ça vraiment trop chou ils vendent du thé mais genre petite boîte 1,15€ et peut-être 22 centimes c'est cher mais je trouve ça trop mignon êtes vous prêts pour un super retour de course je suis choquée on est pour 30 euros c'est indécent alors j'ai commencé à faire mon gâteau à la banane j'ai pris des wraps j'ai pris trois croissants j'ai pris du coca j'ai pris des chips j'ai pris 3 yaourts j'ai pris du nutella des petits gâteaux des oeufs des cornflakes et du pain pour 30 euros la fois quand je suis allée là j'en ai eu pour 35 euros j'avais un sac à dos rempli un énorme sac sur les bras et un autre sac là j'ai ça c'est n'importe quoi non c'est beaucoup trop cher je suis désolée les petits supermarchés grecs franchement trop trop cher donc là je suis en train de faire mon petit la petite bouillie comme vous pouvez le voir dans la casserole parce que je n'ai pas de plat avec une cuillère parce que je n'ai pas de fouet et voilà la recette je vous l'ai déjà fait plusieurs fois donc de base j'en fais deux pâtes mais là je vais pouvoir en faire qu'une parce que j'ai pas cette farine donc on va faire on va mettre des petits copeaux de chocolat à l'intérieur et en fait j'ai un plat mais il est extrêmement grand donc je sais pas trop comment faire j'ai fait comme ça j'ai mis du papier cuisson ici pour que ça soit plus vers là quoi que ça fasse un espèce de rond et j'ai mis des petites pépites de chocolat un peu partout donc on va pouvoir enfourner 180 degrés pendant au moins 45 minutes en espérant que ça soit bon j'ai oublié de vous dire que dans mon retour de cours j'ai pris du bris c'est 2,60€ et de la feta donc c'est pour faire du bourgiardi je crois que ça se prononce comme ça je suis pas sûre c'est en fait de la feta avec de l'huile d'olive du poivron donc ça j'en ai pas j'en achète au marché du poivron et des tomates et vous mettez ça au four c'est incroyable à un moment ça je pense que je vais refaire cette recette là en france avec du pain c'est juste délicieux de la feta chaud je trouve ça trop trop bon mais on va goûter le fameux bris de fleurs de france alors là je ne connais absolument pas ah cette odeur avec du ping bon je n'ai pas de baguette ici les baguettes ne sont pas incroyables la texture a l'air plutôt crémeuse on va en manger tous les jours j'adore ça petit sandwich de bris avec une baguette bien fraîche avec du beurre salé oh quand mon père m'avait ramené du comté déjà j'étais en extase mais alors là du bris j'ai eu la bonne idée de vider la poubelle en fait en vidant la poubelle il y avait un jus mais c'est même pas un jus c'est genre tu pouvais remplir une bouteille d'un litre qui coulait dans le seau qu'il y en avait partout donc en gros j'en ai foutu partout je l'ai mis à la poubelle et tout mais genre j'ai jamais autant galérer avec une poubelle genre c'était tellement humide alors que ça a été neuf de je sais pas trois jours mais vraiment ça va pas supporter du coup j'ai tout nettoyé tout là j'ai nettoyé la poubelle j'ai nettoyé le sol les tapis enfin tout bordel quoi ça c'est fait mais j'attends que ça sèche du coup la poubelle pour pouvoir remettre un sac plastique mon petit ghetto à la banane on dirait du pain parce qu'en fait la levure c'est de la levure boulangère il n'y a pas de levure comme chez nous voyez donc j'en ai mis à moitié on dirait du pain je sais pas si vous allez voir voyez on dirait du pain donc j'espère que ça sera bon prince il est en train de se réveiller il est quelle heure prince il est l'heure de la pâtée c'est vrai c'est vrai on va donner la pâtée tu veux quoi poulet son nom mais soit pas indécis tu veux quoi poulet ou son nom poulet ça va bon je crois que c'est prêt je l'ai mis 27 minutes exactement et il est parfait voilà donc on va le laisser refroidir un petit peu quand même mais trop bien trop content le gâteau était un peu difficile à démouler mais je peux vous assurer qu'il est genre succulent regardez-moi ce chocolat c'est hyper bon mais c'est encore un petit peu chaud donc le chocolat est cool mais dès que vous le mettez au frigo le je crois qu'il est dur et c'est trop trop bon genre vraiment une tuerie voici mon petit edge de ce matin croissant nutella café complément alimentaire et regardez mes fleurs comment elles sont belles je sais pas comment ça s'appelle on dirait des mini lisse mais c'est vraiment trop joli donc il est 9h06 je me suis réveillée vers 8h pas réussi vraiment à bien dormir il faisait chaud enfin je sais pas c'était pas c'était pas incroyable un café ne fait pas de mal bon bah j'ai relancé la le cabinet que je voulais et elle m'a dit que j'ai pas été prise que le processus était déjà terminé que j'étais pas prise ça me saoule parce que j'attendais pour rien je suis vraiment extrêmement triste et dans l'incompréhension parce que bah je coachais toutes les cases toutes les compétences je les avais le feeling il y était je trouvais c'est pas pourquoi ça pêche peut-être parce que je coûte trop cher deux fois plus cher qu'une personne normale en apprentissage c'est ça mon plus gros défaut là dedans c'est que je suis vieille et du coup bah un apprentissage c'est autour de 950 euros et moi je serais payé mille huit c'est deux fois plus c'est peut-être qu'ils préfèrent moins de compétences et avoir de pas payer plus cher je sais pas vraiment je suis extrêmement triste je en fait je trouve ça limite même injuste parce que ben on n'a pas de pourquoi du comment on ne dit pas non tout simplement on attend en fait dix jours en fait bah non c'est pas dix jours c'est déjà fait le processus est déjà terminé non désolé mais là ça va pas il ya ma soeur et mes amis tout qu'essayer de me faire un petit peu relativiser mais c'est vrai que ouais je comprends pas et donc bah j'ai demandé pourquoi pourquoi en gros ça n'a pas fonctionné mais après je me dis c'est le destin c'est le karma si c'est ça devait pas se faire là c'est que ça devait pas se faire moi tout simplement si ça arrivait c'est pour une bonne raison pour l'instant je ne sais pas laquelle mais voili voilou je suis ravi du coup j'ai pas du tout envie de travailler il est donc 13 heures je n'ai rien fait je sais que je suis dans la merde pour les parcelles mais vraiment je suis démoralisé je me dis mais ça sert à quoi de faire autant de choses dans sa vie pour au final ne pas être prise dans les emplois que tu veux tu sais tu te fais chier à travailler tous les week-ends toutes les nuits à faire de l'économie du business pour élargir tes skills genre de tu vois tout ça là bas pour rien en fait je comprends pas je vois que maintenant le marché du travail c'est soit tu connais les gens étaient directement embauché sans forcément voir tes compétences toi tu es trop compétent donc est trop cher je comprends pas je vais peut-être vous montrer ce que j'ai fait hier au niveau de mes fiches au niveau de l'avant après alors concernant mais qui a été dit bon ça je vous l'avais montré amazon je crois on va faire les case study de de ressources humaines je peux vous mettre l'avant après ou inversement tout ça en fait c'est que des case study et je prends c'est que j'ai pas les réponses donc j'ai fait ça via chat gpt donc je sais pas si c'est bon on verra comme ça on verra ce que ça donne j'ai que ça parce que je sais pas ce qu'il faut mettre comme chose mais voilà c'est très très simple après pour les fiches de business stratégie j'en avais déjà fait en français alors attendez je baisse la luminosité donc ça se présentait comme ça en fait j'avais déjà fait donc c'était en français donc comme je connais un petit peu en français il faudra juste en fait trouver les termes techniques en anglais c'est vrai que c'est complètement différent des thèmes techniques que je connaissais pas et en fait ce que je fais moi pendant les partiels généralement c'est ça qui me démarque à chaque fois c'est ma créativité tout simplement ma créativité me démarque à chaque fois des partiels des autres ça j'ai toujours des meilleures notes que les autres parce que j'arrive à schématiser à dessiner ce que je dis quand tu vois 150 copies avec que des écritures etc ben dès que tu as une étudiante qui fait des schémas des tableaux par exemple faites des tableaux si vous êtes en marketing genre le SWOT les machins faites des tableaux comme ça là attendez je sais pas si je peux vous montrer si j'en ai un en exemple comme j'ai fait là vous voyez vous prenez votre stabilo vous faites un encadré vous coloriez l'intérieur et après vous mettez des ombres avec du gris c'est ce que je fais à chaque fois et ça marche à chaque fois ça plaît c'est vivant il y a de la couleur les gens aiment mettez ça c'est vraiment c'est une plus fabuleuse ça va jamais vous enlever de points donc vous résumez ce que vous avez dit dans un petit tableau avec des flèches des tirets enfin essayer de faire ça moi c'est ce que je fais tout le temps et tout le temps j'ai des très bonnes notes donc je me dis que c'est ça qui me donne des bonnes notes aussi bon nous sommes le lendemain il est 9h19 bon clairement hier je n'ai strictement rien fait à part me morfondre dans mon lit je vais mon partiel là dans une heure et demie je vais peut-être commencer à lire ce serait peut-être bien mais j'ai toujours faux talent mais partiel je vous avoue j'ai toujours je sais pas mais je pense que je peux me permettre d'y aller au terme actuel là parce que je l'avais déjà pour mes semaines donc je sais de quoi ça parle entre guillemets prince a été malade cette nuit il a vomi il a eu de la chiasse donc j'ai encore moins bien dormi je me suis lu plusieurs fois mais vraiment j'ai des semaines de merde je sais pas si c'est vraiment cool de vous filmer tout ça quoi c'est vraiment de la merde on va pas se mentir il n'y a pas de de positivité enfin en tout cas là je vois pas peut-être qu'à la fin de semaine ça c'est le cas mais là vraiment je trouve que mes semaines là sont nulles je prends mon petit déjeuner je me prépare et je révise donc là il est environ 10 heures j'ai encore une 40 minutes devant moi je ferme la trousse parce que c'est la première fois je ferme ma trousse d'ailleurs ici parce que je sais pas du tout comment ça va se passer et du coup moi ce que je fais dans la partie comme je vous dis moi je dessine beaucoup donc on va prendre mon petit crayon tussaud une petite règle pour et après il me faudrait les stabilo est ce qu'ils fonctionnent tous mon petit stylo comme ça que j'ai j'ai depuis tellement longtemps c'est le brush sign pen de chez je sais pas mais c'est ceux là ils sont super connus à la fnac vous pouvez le retrouver facilement bon je reviens de mon parcelle ça a duré une heure au lieu de deux et je crois je me suis fait chier dessus je sais pas quand j'ai marché j'ai senti de l'eau couler dans mes cheveux et bizarrement l'eau elle a durci mes cheveux et du coup je vois qu'il y a rien donc peut-être que je sais pas je sais pas c'est pour le partiel il y avait un mini qcm il y avait deux tout petits case study ou en gros c'est tombé sur un truc que je connaissais vite fait et l'autre je connaissais absolument pas genre j'avais juste relu quelques mots hier et finalement je m'en suis pas trop mal sorti genre sur les quatre mots qu'il fallait sortir j'en ai sorti trois il fallait donner des suggestions pour aider entreprise machin midi je sais pas quoi j'ai brodé j'ai fait du bullshit et en fait le bullshit il s'avérait qu'il était bon pour ce midi j'ai pris ça pour manger mon gâteau à la banane super bon franchement tout contente il ya d'autres bananes là comme vous pouvez voir qu'ils sont en train de de rendre l'âme donc on fera un autre gâteau à la banane bientôt et mon petit jus d'orange pressé et je vais regarder une vidéo youtube essayer de décompresser un tout petit peu parce que je suis assez fatiguée et aussi je suis un peu stressé parce que j'ai pas eu de retour concernant le budget des alternances il comprend en fait ça c'est fréquent de dire qu'on le prend et qu'après bah on disait banon vous coûtez trop cher ça c'est fréquent ça dans les mails qui te font vraiment un faux espoir donc du coup pour les deux alternances là j'espère que le budget ce sera bon déjà quand tu es jeune tu coûte pas cher à l'entreprise c'est compliqué mais alors quand tu es vieux comme moi c'est un corps vraiment trop c'est chiant il est 17h03 vous savez ce que prince attend il attend sa pâté mais non mais là c'est trop tôt prince tu peux pas genre me demander à chaque fois à 17h pile de pages on attend 17h30 17h40 grand mac 17h50 et comme je n'ai rien dans mon frigo mais malgré que j'ai fait des courses hier je pourrais me faire des oeufs peut-être mais c'est pas enfin c'est pas ouf je me suis dit vas-y déjà on va aller se prendre un sandwich faut savoir que les sandwichs ici sont extrêmement chers c'est un coffee shop qui vend des sandwichs de premier prix donc franchement ça va pour le sandwich il est assez cool il va coûter 3,30 euros et en fait les autres sandwichs dans les boulangeries dans des vraies boulangeries du coup c'est entre 6 euros et 7 euros mais à Paris on n'a pas ça enfin moi je sais qu'à par exemple à côté de ma fac par exemple il y a une boulangerie tu donnes un ticket à 8,50 ta boisson dessert et sandwich là tu as juste le sandwich et sinon quand tu prends des salades ici c'est tu payes la salade 5 euros 50 donc c'est c'est des salades comme ça environ tu as ça de salade et après tu as quelques petits toppings au dessus donc c'est pas extrêmement bon c'est une salade voilà mais tu payes donc 5 euros 50 et tu payes 60 centimes en plus parce que tu as la barquette et le et le petit capuchon là vous savez le truc en plastique dessus c'est dû aux taxes et tout on doit payer 60 centimes en plus donc ça fait une salade à 6 euros 6 euros 10 quoi c'est vraiment très cher ici je sais qu'en France vous me dites que ça a augmenté de ouf mais je crois que c'est moins cher en France que à Athènes vraiment les prix en France sont élevés mais les prix ici aussi sont très élevés et dites vous qu'on n'a pas le même salaire ici donc c'est pire les gens ici vivent avec 700 euros par mois nous allez vas-y on a un smic oh le bleu que j'ai je viens de capter qu'est-ce que t'as pas si votre chat il fait ça aussi oui il y a une serviette la serviette du sandwich prince il se met à chaque fois sur des petits trucs what the fuck mon amour tu es trop beau et du coup là je me suis motivée à réviser et en fait là pour réviser ce que je fais moi c'est dommage j'ai que deux feuilles blanches en fait mon père il en a utilisé dans la fois mais leur plein du coup je me retrouve avec deux feuilles blanches pour réviser c'est compliqué en fait ce que je fais c'est que je prends une feuille blanche et je réécris un petit je réécris clairement ce qu'il y a là et je le dis à voix haute je sais pas si vous si vous faites ça et à la fin genre quand j'ai fini ça je cache et je me dis quels étaient les titres de mes parties donc après j'écris ce que je pense et voir si c'est bon après encore une fois là ça là je n'ai pas la correction de ce case study c'est chat gpt qui me l'a fait on ne sait pas si c'est bon mais au moins pour essayer de broder à l'examen si ça tombe dessus et moi mon problème majeur quand je révise quand je suis en pleine période de révision c'est que je m'ennuie très très vite j'ai l'impression que c'est simple c'est facile c'est du bon sens tu vois comme je m'ennuie que c'est comme si je savais alors je ne sais pas forcément c'est ça mon cerveau il fonctionne à l'envers comme ça paraît logique et bullshit à la fois aussi je m'ennuie et du coup j'ai genre je sais pas 10 minutes de concentration à tout péter dans la journée quoi c'est ça qui est chiant genre les révisions de dernière minute où je me dis Elisa faut quand même que tu assimiles un maximum de choses ou là j'assimile un maximum de choses genre hier pour la spirale de la mort là les mots que j'ai retenu de cette spirale de la mort eh bien c'est parce que je me suis foutue de ces mots je me suis dit mais c'est quoi turf protection genre je savais pas ce que c'était je me suis dit mais qui apprend ça en faisant en fait en disant ça j'ai appris le mot je sais où est ce que je veux dire par exemple le recrutement comme on recrute un employé on peut recruter par les jobs en ligne par les social médias par linkedin par les trucs comme ça enfin on sait comme t'as vu j'ai eu des entretiens je sais comment on recrute en maintenant je me fais chier clairement allez j'ai aussi reçu le retour par mail de l'entreprise que je voulais travailler ils m'ont bien dit que c'était une question de budget bon je continue d'essayer d'apprendre j'ai fait juste ça et ça j'y arrive pas je pense qu'on est tous dans cette situation on n'arrive pas à travailler on n'arrive pas à se concentrer c'est même pas une question de téléphone pas c'est juste que c'est nul point tu veux monter mais j'ai plus de place moi tu veux monter je te fais monter tu peux le faire tu sais t'as un grand garçon mon coeur hein t'es plus un bébé allez t'es passée à mon prince mon amour ok comment voulez-vous que je me concentre avec ça c'est pas possible oh tu veux des caresses tu veux des collants oh t'es tout mignon tu ronronnes mon amour t'es trop beau tiens tiens oh mon amour mais viens vous voyez je peux pas me concentrer je peux pas apprendre parce que j'ai soin à cha-cha qui est tout collant que j'aime tu es tellement bien éduqué je sais pas comment j'ai fait ce pour éduquer un chat faut le faire il vient de manger ma fille je fais révision comment ça tu veux pas que je révise comment moi je fais hein toi qui passe le passé dans ma place bah vas-y je t'en prie avec tes petites pattes comment tu vas écrire nous sommes donc le jeudi le lendemain il est 10h36 je suis allé au marché je transpire je n'en peux plus je transpire même des coudes c'est une chaleur apocalyptique dehors vraiment il fait 33 degrés il est que 10h30 moi je n'en peux plus du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché il y a juste les prix qui ont augmenté je pense au niveau des cerises parce que là c'était quasiment partout à 4 euros le kilo et je me souviens pas que la semaine dernière c'était ça du coup j'ai trouvé une dame qui faisait à 2,98 euros le kilo donc bah j'ai pris la barre mais ouais ça a tout augmenté d'un coup là j'ai pas pris de fraises parce que bah c'est con à dire ça mais je n'en peux plus de bouffer des fraises j'en ai mangé de février à maintenant quasiment toutes les semaines et là ça y est j'ai fait une overdose de fraises alors que de base j'en mange même pas genre parce que c'est tellement cher en France que j'en mange pas là c'était tellement accessible voilà que bah j'en ai tellement mangé que je n'en peux plus je transpire les sourcils on va vite mettre les cerises au frais parce que là sur le chemin elles ont dû en prendre un coup mais regardez les cerises comment elles sont trop chum elles sont souvent dédoublées comme ça et en plus il y a un noyau à l'intérieur un bon kilo de cerises là c'était vraiment bonne la semaine dernière donc je suis trop contente toujours au même marchand des oranges j'en ai pris 5 c'était 69 centimes le kilo franchement ça on a vraiment de la chance ici j'ai pris beaucoup 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 de nectarines et des pêches je pense que c'est des pêches non c'est pas des pêches c'est je sais pas ça c'était 1,48 euros le kilo donc là j'en ai eu pour les cerises et les nectarines 4,70 euros j'ai le ticket et ensuite j'ai pris des bananes c'était un euro j'ai pas vu qu'elles étaient abîmées là on est mort c'était 1,30 euros le kilo là le programme d'aujourd'hui il faut absolument que j'apprenne les ressources humaines là demain il y a le partiel demain matin je n'aurai pas le temps de réviser vu que ça commence à 9h c'est maintenant ou jamais mais je n'ai aucune motivation on arrête tout j'ai eu un entretien au téléphone là comme ça avec c'est pas une entreprise un gros truc et j'ai vraiment adoré le monsieur au téléphone très gentil vraiment très jeune très vraiment super et il m'a dit qu'il donnera sa réponse la semaine prochaine et eux je sais qu'ils ont le budget pour moi parce qu'en fait là oui du coup aujourd'hui j'ai reçu des mails comme quoi niveau budget ça allait peut-être être cric crac après j'espère que c'est pas encore un faux espoir et tout le bordel je pense que vous voyez à mes épaules je n'en peux plus genre je viens de me laver comme vous pouvez le voir je n'ai plus de batterie donc je vais être très concise dans ce que je vais raconter il est 18h43 je vais faire une pause dans deux heures mais en fait je sais pourquoi je n'arrive pas à travailler c'est parce que je ne suis pas stimulée intellectuellement j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'inspire et là en fait j'ai eu l'entretien avec cette fameuse entité cette fameuse institution qui m'a vraiment stimulée qui m'a redonné de l'espoir et qui s'est très bien passé du coup ça me donne envie de travailler ça me donne envie d'apprendre et de réussir parce que quand je ne suis pas stimulée et bien ça pose problème je n'ai absolument pas dormi hier j'ai révisé je pense une heure et j'ai assimilé pas mal d'informations et après j'ai décidé de me coucher tôt j'étais contente j'étais fière de moi là j'éteins la lumière je me mets sur l'oreiller je commence à m'endormir et là j'entends quoi ? El Moscato il y avait un putain de moustique et j'ai pas réussi à le trouver jusqu'à 5h du matin il n'arrêtait pas de tournoyer il m'a piqué ici il n'y a plus rien c'est fou il m'a piqué ici j'étais gonflée tout là je ne pouvais plus j'ai dû mettre de la glace et à un moment donné j'ai laissé la lumière allumée je me suis endormie j'entends et là je me réveille genre ninja je le vois je le chope oh mon dieu j'étais enfin heureuse il me restait 3h de dodo et après moi c'était Prince qui faisait chier voilà donc j'ai pas du tout dormi j'ai très mal aux yeux je sais pas comment je vais faire et aussi Prince il est un peu malade genre il est un peu la chiasse et tout là en ce moment et il en a foutu partout donc j'ai vite fait nettoyer mais là je suis en retard et je dois partir dans 10 minutes je crois je suis toujours pas ready à partir donc voilà je vais me préparer et je vais aller à mon parcel je reviens donc de mon parcel je suis passée dans une petite boutique qui était vraiment très sympathique donc je vais vous montrer ce que j'ai vu dans un magasin que j'aimais bien oh c'est beau ça avec des vêtements et tout ils sont vraiment beaux genre la qualité est vraiment top c'est super joli c'est pink woman trop beau il y a cette robe là qui est trop belle avec les petites pierres comme ça elle en effet un peu lin vraiment trop bonne qualité même ces robes là sont d'excellente qualité sinon le partiel en fait elle l'a fait sur tous les chapitres sauf celui où j'ai appris vraiment par coeur j'ai vraiment le seum avant j'ai brodé c'était sur la nourriture des chiens j'ai travaillé à truc faux je sais comment ça se passe enfin voilà donc j'ai essayé de broder comme je pouvais il y a des questions même en relisant le cours je ne sais pas à quoi ça correspond je ne comprends pas et en fait c'était un petit peu pareil que les case study qu'on avait sauf que dans les case study on a pas les réponses comme vous pouvez le savoir donc j'ai mis ce que le chat GPT avait mis mais je suis pas sûre de la véracité de mes propos mais au moins c'est fait je suis vraiment très fatiguée j'ai vraiment pas dormi j'ai mes yeux qui sont brûlants et là faut que je nettoie la salle de bain que j'étende le linge parce que Prince il a foutu un bordel pas possible cette nuit vu qu'il était pas très bien Prince c'est la chaleur ça ne va pas pour ceux qui ne le savent pas il est très malade quand il fait chaud enfin j'avais déjà nettoié ce matin mais là je vais passer un coup dans tout l'appartement parce que voilà il a marché un peu partout bref je vous laisse voilà mes yeux c'est un enfer vraiment ça se voit sur mon visage quand je suis fatiguée ça se voit donc je vais aller me reposer aussi un petit peu parce que là j'en veux plus mon chacha regardez t'es le plus beau de tous les chacha il est quasiment 15h j'ai mangé deux petites nectarines et là je vais manger 3 oeufs mayonnaise best invention encore une fois et après je me ferai un café parce que je m'endors sur place et je ne veux pas avoir des journées comme ça où je fais rien sur mon lit regarder une série enfin ça va deux secondes quoi au bout d'un an stop mais je pense que ça va être ça le programme d'aujourd'hui en fait il y a tout le stress qui continue je pense que vous pouvez le voir sur mes épaules enfin voilà c'est une catastrophe je stresse encore beaucoup beaucoup ah oui j'ai perdu un ongle aussi en mettant mes chaussures ça s'est cassé enfin bon de toute façon il était en train de se casser mais voilà j'ai perdu un ongle petit café ce matin admirez cette mousse de lait incroyable et ça va être l'un des derniers d'ici parce que demain j'ai un ami qui vient et il prend ma cafetière pour la ramener en France j'ai passé trois semaines sans café ça va être très très compliqué j'étais en train de chercher mon chat putain mais je l'aime il est dans son petit tunnel oh mon amour t'es trop beau j'aime bien ton tunnel ouais on est bien dans le tunnel bon je viens de refaire mes petits ongles de pied avec ce vernis à ongles là c'est cure ah je m'en suis foutue un peu partout et en fait c'est une marque que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio et ça coûte super cher ça vraiment je l'ai vu au bon marché c'est limite une marque de luxe mais prince est-ce que vous voyez un chat là ? et je viens de voir que mon bouquet il est en train de mourir actuellement c'est un peu la catastrophe donc on va devoir le jeter voilà il en a mis partout il est 11h32 j'ai fait mon emploi du temps un petit peu des prochains jours et aussi je me suis occupée du post que j'allais faire sur Instagram c'est mon poste des 4 mois à Athènes n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram ça me ferait trop plaisir de vous y voir il y a aussi sur TikTok c'est Elisa BRTOF les deux là-bas c'est très chill on se motive on parle on rigole on se détend on essaye en tout cas j'ai rendez-vous à 15h à Monasteraki enfin ça c'est ça que loin pour mes ongles du coup et je vous ai demandé sur Instagram vous demandez lesquelles vous voulez vous êtes totalement indécis à 20% quasiment partout donc au bout d'un moment il serait temps de faire des choix donc il y avait plusieurs choix donc il y avait très naturel Baby Boomer blanc avec des petits points là et des petits cœurs mais j'aimerais aller me promener il fait pas très beau c'est chiant mais je voulais aller peut-être à Jumbo j'aime bien aller voir les petits trucs à Jumbo les petites nouveautés de summer et tout moi j'aime bien ça voilà j'adore Jumbo je trouve ça trop cool vraiment c'est comme action j'adore et je vous avais montré une petite vidéo sur TikTok d'ailleurs sur Jumbo où je vous emmenais je vous montrais un petit peu ce qu'il y avait et vraiment c'est trop cool donc je mettrai le lien du TikTok en barre d'informations si ça vous intéresse il faut aussi que je m'avance dans les réels Instagram parce que j'en ai deux ou trois en attente enfin les réels des TikTok quoi je suis de plus en plus sur TikTok avant j'aimais pas du tout ce réseau social là je détestais je trouvais ça vraiment nul parce que c'était que de la danse des gens, des gamines et tout enfin avant c'était ça là ça s'est beaucoup plus démocratisé il y a plein de trucs sur les voyages en tout cas qui m'ont beaucoup aidé il y a aussi des astuces iPad des choses comme ça donc moi j'aime beaucoup en fait à partir du moment où tu arrives un petit peu à comprendre la logique ben c'est bien je trouve donc moi sur TikTok ce que je fais c'est que je partage mes astuces mes voyages j'aimerais bien aussi faire sur l'iPad les petits conseils et tout et pas des conseils dans la vie étudiante organisation enfin tout ce que je fais en fait sur YouTube mes versions en une minute voilà j'aimerais bien faire ça petit outfit j'ai mis un crop top qui vient d'une boutique d'ici j'ai envie d'y retourner parce que vraiment leurs crop tops sont géniaux ils sont pas très chers ils sont à 5 euros donc je pense que je vais en racheter parce qu'ils sont vraiment bien j'ai en mauve et en blanc et le blanc comme vous pouvez le voir il est pas du tout transparent j'ai pas de soutif donc vraiment top ils sont vraiment géniaux je suis trop contente ils tiennent bien en plus et j'ai mis ma petite jupe qui a des petites fentes j'étais là donc c'est une jupe qui vient de chez SHEIN je crois j'adore les jupes de chez SHEIN elles tiennent tellement bien elles sont légères elles sont ouais elles sont trop bien j'aime trop toutes mes jupes viennent de chez SHEIN la première jupe que j'avais acheté chez SHEIN c'était il y a 5 ans et elle est toujours là toujours vivante toujours présente toujours toujours fidèle au poste donc vraiment les jupes les pantalons aussi vous avez le pantalon marrakech je sais pas vous me demandez enfin je dis marrakech mais je pense que vous avez qu'à attir ça vient aussi de chez SHEIN et c'est là en fait où j'achète l'herbacha pour Prince oh là là ce genre de petits buissons j'aime trop 10 euros c'est vraiment pas cher donc vraiment ils ont tellement de plantes il y a un olivier aussi qui est énorme 70 euros il y a du basilic il y a de la menthe il y a vraiment beaucoup de choses il y a même des des petits cactus c'est trop beau les prix sont un petit peu moins chers genre là par exemple pas très faux c'est genre 2,95 euros ça c'est 1,50 euros et non franchement les prix sont assez corrects enfin moi j'aime trop cette petite boutique ils ont aussi des petits bouquets à l'intérieur c'est vraiment même des fitonia 2 euros c'est trop joli j'ai changé d'ici ma main parce qu'il pleut des cordes dehors donc je suis allé à un autre Genbo un peu plus proche de chez moi comme ça j'ai eu un petit peu plus de temps de regarder ce qu'il y a etc et après on va direction la manicure j'hésite à acheter ça à mes amis parce qu'ils ont un karma tellement mauvais que la bougie œil est plutôt pas mal j'ai déjà acheté celle-là celle-là elle est vraiment belle il y a plein de bougies c'est un truc de ouf il y a plein de petites découpes pour l'extérieur genre ça là j'aime trop des petits paniers comme ça je sais pas s'ils ont des nouveautés estivales parce que ça je les avais déjà vu ça j'aime bien ça c'est 4 euros si vous vous rendez compte ça c'est 5 euros je trouve ça trop beau la qualité elle est top mais ça à Truffaut c'est genre je sais pas à moins 20 balles là c'est vraiment pas cher incroyable il y a ça que j'aime bien parce qu'il y a marqué le Genbo dessus ça fait un petit souvenir 25 centimes il y a plein de petits gobelets comme ça assez sympa ça j'aime trop 3 euros c'est super joli et regardez tout ce qu'il y a pour tout ce qui est lunch il y a genre tout un pan de petites box comme ça c'est trop mousse et là il y a genre énormément de petites pochettes j'avais déjà vu celle-là je l'ai trouvée trop belle 3 euros elle est énorme en plus tellement de trucs pour les plages putain c'est un truc de ouf même pour la pêche ils font vraiment de tout alors ça c'est vraiment trop trop bien Beach Tower Clips ce que c'est ça c'est pour apporter sa servette dans le sable trop cool il y a aussi plein de petits maillots de bain et j'aimais bien cette couleur-là je trouvais qu'elle matchait un peu avec ma peau pour une fois il y avait aussi ça cette couleur-là après il y a que du noir j'aimais bien ça en plus c'est pas si cher je trouve pour un maillot de bain c'est 7 euros le haut et 6 euros le bas c'est pas mal il y a tellement de choses pour la plage c'est un truc de ouf genre les pluchettes comme ça waterproof c'est trop joli il y a des raquettes plastiques oh non je peux mourir ça y est 3 euros elles sont hyper lourdes je pourrais même pas les ramener si je voulais tellement de jeux même avec les yeux de la Grèce il y a tellement de jeux oh non je trouve ça trop kiki ça sert à quoi ça trop mime vraiment les gosses doivent être tellement heureux là-dedans il y a de tout le truc pour la plage les trucs les jouets normaux genre les legos et tout le bordel enfin vraiment regardez ça par contre c'est extrêmement genré rose un peu bleu mais regardez ça ça là on est vraiment dans le rayon des filles là ici ils font vraiment la distinction en France un peu moins je trouve mais waouh même pour les pour les courses que des barbies des trucs de course pour les filles bah oui j'ai salu qu'est-ce que j'aimais faire ça là oh la la avec les bubules j'ai trop envie d'en acheter un il y a pas mal de papeteries comme ça avec plusieurs petits cahiers avec des intercalaires et moi je voulais un cahier comme ça mais grand pour qu'on mette toutes mes photos de voyage etc mais il y en a pas il y a que dans ce format il y a un peu plus grand mais je voulais avec une petite somme pour le fermer petit fondant de chial il y a ça qui est plutôt joli c'est un petit pot fond de pastel j'adore je sais pas si vous captez mais il y a ça à Action je pense qu'ils ont les mêmes fournisseurs sauf que Action n'ont pas acheté tout ce qu'ils ont acheté mais ouais il y a plein de petits mecs celui-là je voulais déjà ils font énormément de mecs il y en a partout et j'ai déjà assez acheté ceux-là de mecs c'est plutôt memes non ceux-là ils sont memes j'avais pas l'air regardez ce qu'ils ont il y a même pastèque il y a ananas je suis fan donc voilà je viens de finir Jumbo je vais à la monastère Haki j'ai encore deux heures à tuer entre guillemets donc je vais peut-être aller manger au McDo je vais promener voir acheter tous les petits magasins et manger au McDo bon je suis arrivée à monastère Haki là où il y a tous les touristes et là on se fait voler aussi en fait attention quand vous venez ici il y a des pickpockets de partout c'est un gros bordel j'avais déjà essayé cette jupe-là elle était en noir la qualité elle est trop belle ça vient de chez Stradivarius du coup et elle était archi belle à 22 euros incroyable ça là dès que je reviens en France je me la prends en direct et les jeans aussi de chez Stradivarius ils sont vraiment top celui-là il est vraiment beau une belle coupe et pas très cher 26 euros mais les miens tiennent depuis des années donc je vais vous les conseiller ils sont top ça sent trop bon j'adore même les petites chaussures là en jean comme ça je trouve ça trop joli pourtant je suis pas fan de ce genre de choses mais c'est plutôt pas mal et là je vais les emmener dans le plus beau H&M du monde entier genre il est vraiment archi beau il y a vraiment des... du marbre de partout enfin c'est le plus beau magasin que j'ai vu de toute ma vie même les moulures et tout regardez ça c'est incroyable par contre niveau prix 60 balles genre MBR ah c'est... il y a du lin et de la viscosa c'est pour ça trop beau mais hyper cher avec ça aussi ce petit haut il est trop beau il y a ça comme chaussures je suis pas très fan de base des trucs à claquer comme ça enfin à claquer à claquette comme ça là je sais pas je trouve pas ça hyper stable bon petit McDo j'en ai eu pour 9,60€ et en fait quand vous prenez un menu comme ça normal vous avez pour 1,80€ en plus soit des McBeat soit des onion rings soit des glaces donc bon appétit bon sinon si vous devez venir à Athènes il faut aller dans ce une sèche à trappe touriste là avec tous les drapeaux donc celui-là là qui est vraiment bien parce qu'il y a un peu de tout et les prix sont justes c'est pas tout à moins 50 ou je ne sais quoi c'est des gens ils sont super sympas super folles je peux vous les recommander ils sont super je viens de rentrer il est 17h ça m'a fait du bien de me balader bon j'ai pas acheté grand chose j'ai acheté 2-3 petits trucs mais voilà juste me balader voir les magasins des nouveautés il y avait un petit peu de solde là ça va bientôt arriver je crois que c'est mercredi il y a des soldes en France je pense que ça va être pareil ici je me suis pris donc cette petite pochette je l'avais déjà vue depuis longtemps à Jumbo elle coûte 3€ il y a aussi le grand sac de plage aussi avec ça là c'est vraiment si vous allez en Grèce vous voyez un Jumbo rentrer dedans je vous jure rentrez regardez parce que vraiment il y a des trucs c'est trop bien donc j'ai pris cette magnifique pochette elle est super grande par contre ça peut être super pratique pour plein de choses je crois que même mon iPad y rentre mon iPad peut même rentrer donc voilà la taille donc ça fait la taille d'un iPad donc c'est vachement bien on peut mettre plein de choses à l'intérieur donc ça c'est trop cool j'ai acheté ça en conneries de Patrick en fait à Jumbo il y a plein de trucs pour les conneries enfin plein de conneries de Patrick du coup j'ai acheté ça et en fait le but des conneries de Patrick je vous le rappelle c'est donc d'enlever l'emballage et juste de donner ce qu'il y a à l'intérieur et qu'ils devinent donc ça si un jour je vous avais donné ça à votre avis c'était pour quoi ? il y a peut-être quand même marqué dessus non j'avoue j'y arrive mais en gros c'est pour réparer les bouées quand vous avez un petit trou vous avez des grosses bouées vous mettez ça et ça la répare et ça dure le temps que ça dure au lieu de la jeter directement ça c'est waterproof donc voilà c'est pour les conneries de Patrick et je me suis pris aussi une sublime bougie comme ceci je crois elle était à 40 centimes ça c'était un peu moins d'un euro ça c'était 40 centimes donc vraiment j'en ai pour 4 euros et quelques je crois donc trop belle cette bougie après on peut les faire soi-même elle est torsadée mais j'ai trouvé très très jolie donc je l'ai prise je ferai une bougie de plus à ma connexion je vais montrer du coup mes ongles alors j'ai pas eu la même fille que d'habitude et du coup bah j'ai été un peu coupée partout faut savoir que c'est beaucoup moins cher qu'en France enfin ici là c'est 35 euros pour se faire le remplissage en France je crois que c'est 50 euros elle a enlevé quasiment tout le gel qu'il y avait parce que bah tout partait même celui que j'ai fait la semaine dernière le pouce là elle a quasiment tout enlevé parce que c'était mal fait et elle m'a dit mais c'est vraiment mal fait votre truc je lui ai dit mais c'est votre chef qui l'a fait elle était en mode ah parce que c'était quasiment la seule à parler anglais dans l'équipe donc ça me faisait rire donc c'est pas extrêmement bien fait je trouve c'est à tel on peut pas avoir la perfection à chaque fois je suis coupée de partout de partout c'est quand même la première fois j'ai des coupures à peu près partout j'ai saigné plusieurs fois enfin c'est un peu compliqué mais ils m'ont fait payer juste le remplissage ils m'ont pas fait payer le nez là ils m'ont pas fait payer aussi le nouvel ongle donc franchement j'ai économisé je pense au moins 15 euros donc assez contente là dessus sinon elle s'est bien débrouillée j'avais montré donc la photo que je vous ai montré avec les petits points et du coup elle a fait ça et elle a rajouté en fait des paillettes d'elle-même alors je sais pas si on verra la caméra je ne pense pas si c'est fou encore moins mais en gros il y a des petites paillettes on les voit quand on est comme ça on les voit ça fait joli et elle a rajouté plein de petits points de couleurs et en fait les petits points de couleurs juste là c'est elle qui a fait des mélanges et tout pour avoir les mêmes couleurs sur la photo enfin bref j'ai vraiment bien aimé son dynamisme la technique n'est pas parfaite mais comme vous pouvez le voir aussi j'ai énormément réduit et je trouve que cette longueur là me va beaucoup mieux je sais pas ce que vous en pensez si vous préférez quand c'est un peu plus long ou plus court je vous ai mis sur instagram une story à la une avec nails avec tout ce que j'ai fait comme nail art n'hésitez pas à les checker et en fait c'est vrai que moi j'ai pu avoir des ongles un peu plus longs parce que le court je trouve pas ça beau de base sur moi en tout cas avec mes ongles mais là je sais pas j'aime bien enfin c'est pas parfait partout mais je pense que si je le refais ou si je suis avec le prothésiste angulaire en France bah ça peut peut-être m'aller en plus pour l'ordinateur c'est cool parce que c'est bon au niveau longueur donc si je veux taper sur l'ordi c'est bien j'aime bien cette longueur ça change ça fait pas trop sorcière comme dirait certains et après je me suis baladé un petit peu vite fait essayé des brumes mon bras sent le watermelon, la vanille, la fleur d'oranger mon bras sent toutes les odeurs voilà et j'ai mis aussi des brumes pailletées alors je ne vois aucune paillette donc je fasse le montage là donc je vais devoir me dépêcher pour demain parce que je sais que comme d'habitude je vais y aller faire le montage je vais pleurer je vais taper partout parce que j'aurais plus assez de stockage ça va m'énerver enfin bon vous connaissez la chansonnette j'essaye de vous faire un dernier weekly vlog pour la semaine prochaine si vous voulez ça va être un peu plus chill j'espère j'ai rien en fait cette semaine là j'ai pas grand chose et après il y aura mes amis donc je ne pourrai plus filmer c'est vrai je pense l'avant-dernière vidéo en Grèce ou l'avant-avant-dernière donc ouais ça y est c'est bientôt la fin j'ai trop hâte de rentrer chez moi voilà pour ce petit charabia j'espère sincèrement que ce weekly vlog vous aura plu c'est ma petite vie je sais qu'elle est pas parfaite je sais que déjà je vous montre pas vraiment des choses incroyables mais c'est ma petite vie j'espère sincèrement que vous aimez si vous aimez n'hésitez pas à aller me soutenir soit sur Instagram, TikTok aussi, sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a 50% de personnes qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas c'est gratuit je vous envoie pas des notifs toutes les 5 minutes donc ouais cliquez sur un petit bouton ça peut vraiment m'aider à développer ma chaîne et parce que moi j'adore ça c'est vraiment une passion même à côté d'un autre métier je continue de faire Youtube parce que j'adore ça c'est vraiment un bonheur n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos de sépicherons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre weekly vlog bye